On m'a chargé de faire une petite intro sur les grands enjeux de la diversification dans les systèmes agricoles. Je suis reparti d'une présentation qui était plus axée à recherche, donc je l'ai un peu aménagée, mais qu'on avait fait à l'INRA, interdépartement, où on s'était posé des questions sur c'est quoi la diversification en agriculture. Alors, pour retracer, je vous mets deux, trois grandes dates pour une histoire très succincte autour de la question de la diversité, notamment en lien avec l'agriculture et de la biodiversité. Juste pour vous montrer que jusque dans les années, milieu des années 2000, par rapport à la biodiversité, on avait une approche qui était très axée conservation, maintenir les milieux naturels, la biodiversité. Et puis, à partir de 2005, Millennium Ecosystem Assessment, l'émergence du concept de service écosystémique. Là, la communauté scientifique rentre un peu plus dans une approche tournée autour de la valeur d'usage, les bénéfices tirés de la biodiversité. On commence à penser la conservation et le maintien de la biodiversité par rapport à l'homme et par rapport aux bénéfices attendus. Et puis, c'est au tournant plus des années 2000 qu'on voit arriver de plus en plus de travaux autour de la biodiversité cultivée et du pilotage de cette biodiversité pour les bénéfices qu'on peut en attendre. Je ne vous détaille pas toutes les dates, ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer un petit peu, vous retracez ça. Quand on parle de système de culture diversifiée, de quoi on parle ? Alors, nous, on aime bien aller revenir aux définitions canoniques, tout ça. Je vous, à nouveau, on ne va pas tout lire en détail, mais l'idée, c'est de dire qu'il y a énormément de définitions derrière la diversité, la question de la diversité en agriculture, mais que dans ces définitions, on va retrouver des choses un peu communes autour de l'agrobiodiversité dans ses formes, dans toutes ses formes, donc diversité fonctionnelle, diversité spécifique animale, végétale, etc. L'idée que c'est géré de manière intentionnelle, ça bouge tout seul, qu'est-ce qu'il se passe ? L'idée que ça se passe à diverses échelles de temps et d'espace, on va y revenir, mais il y a des emboîtements d'échelle, échelle et niveau d'organisation, bon, c'est du détail, mais peu importe. Et puis l'idée que cette biodiversité, elle, est gérée par rapport à, comme on le disait, des bénéfices, des services attendus par rapport à la production agricole. C'est les quatre grandes dimensions qu'on va essayer de retenir là. Où est-ce qu'elle se pose dans le système ? Alors, je vous mets ça, parce que je suis un peu modélisateur, alors j'aime bien les boîtes et les flèches. C'est l'idée de dire, il y a, alors classiquement, on va distinguer deux formes de... Ça, ça a marché. Ouais, génial. Deux formes de biodiversité dans le système agricole, la biodiversité qu'on va dire planifiée, la biodiversité qu'on va dire associée, même si cette distinction, on peut la questionner, parce que la frontière, elle n'est pas... Elle est poreuse entre les deux. Il y a, voilà, une haie. Est-ce que c'est quelque chose qui... Dans quelle mesure c'est... Jusqu'où c'est associé ? Jusqu'où, à partir de quand est-ce que c'est planifié ? Mais l'idée est de dire qu'il y a de la biodiversité sur laquelle l'intention est directe et très forte et le gestionnaire, l'agriculteur a un impact direct et une autre qui vient avec. Et puis, il y a une autre forme de biodiversité qui est ici et qui est hyper importante, c'est la biodiversité de l'environnement avoisinant. La parcelle, elle n'est pas isolée dans un paysage, d'autant plus quand on a une exploitation qui est discontinue, toutes nos parcelles sont en interaction avec l'environnement qui peut être d'autres agriculteurs, les voisins, mais qui peut être aussi des espaces semi-naturels, une route, un parking. Donc, la capacité de l'agriculteur à piloter la biodiversité dans son champ et dans son exploitation, elle est partielle. Et il doit aussi prendre en compte ce qui se passe autour de lui. Et donc, l'idée, c'est de se dire que notre agriculteur, il va gérer ce système, cet écosystème, qu'on appelle agroécosystème, en planifiant la biodiversité qui va donc à la fois avoir un impact sur la biodiversité associée et que tout ça va définir les services de support à la production avec l'objectif final qui est des services d'approvisionnement, produire des biens et puis d'autres services qui vont passer en parallèle éventuellement des impacts négatifs. Tout ça va définir un ensemble de performances à notre système qui vont servir à l'agriculteur, en feedback, à définir sa gestion. Bon, ici, c'est très, à nouveau, c'est très caricatural, mais c'est pour vous montrer les quelques enjeux autour de la diversification et de l'écologisation de manière plus générale. C'est de, on part de systèmes qui ont été optimisés après la révolution agricole, post-deuxième guerre mondiale, donc optimisés en étant spécialisés, simplifiés au maximum, de manière à pouvoir appliquer des recettes qui étaient développées en station expérimentale qui fonctionnent pour la production, qui ont très bien fonctionné, qui ont permis de nourrir les gens. Moi, je dis toujours aux étudiants, en 49, à Paris, il y avait encore des tickets de rationnement pour le pain. C'est 49, c'est longtemps après la guerre. Donc voilà, l'enjeu était de produire. Et cet enjeu, il a été atteint, cet objectif a été atteint, par les systèmes très spécialisés, avec recours à énormément d'intrants de synthèse, de capitaux, et avec des soucis autour des disservices environnementaux et de questions de résilience et de vulnérabilité qui sont hyper forts aujourd'hui, notamment dans un contexte de changement global. Je mets qualité en gris parce qu'il y a des enjeux autour de la qualité. La qualité, c'est extrêmement subjectif. Ça dépend de la norme par rapport à laquelle on l'évalue. Il y a plein de dimensions à la qualité, qualité sanitaire, qualité organoleptique, qualité environnementale. Donc c'est la concordance avec un carrière des charges. Mais il y a certaines formes de la qualité qui sont questionnées dans les systèmes spécialisés. Et du coup, en face de ça, on a les systèmes diversifiés, voire hyper diversifiés, qui ont pour but de remettre les processus écologiques au centre du fonctionnement du système pour limiter le recours aux intrants de synthèse, plus d'autonomie, moins de capital, avec du coup des impacts négatifs, enfin positifs sur la dimension environnementale. C'est souvent l'objectif qui est suivi par les agriculteurs. Une plus grande résilience, plus grande robustesse, plus grande adaptabilité du système avec une qualité revendiquée plus élevée. Des questions sur le rendement à nouveau, et sur la production. À nouveau, je le mets en gris parce qu'il y a énormément de débats et ça dépend beaucoup des systèmes. et puis une question qui est autour de l'incertitude puisqu'on accepte de faire rentrer l'écosystème dans l'agrosystème et du coup, on fait rentrer les processus biologiques et ces processus biologiques, on ne les maîtrise pas et il faut accepter à un moment donné cette incertitude. Cette incertitude qui va de pair avec la plus forte résilience et du coup qui est compensée par ça. Voilà. Hop. Je vais vous passer ça. Je vois que l'heure tourne. Je vous ai mis deux, trois exemples. C'est à 25 que j'arrête, c'est ça ? Je vous ai mis deux, trois exemples juste pour faire joli. De systèmes diversifiés sur lesquels, du style des systèmes sur lesquels on travaille. Ici, vous avez des systèmes de vergers maraîchers, d'associations de maraîchage diversifiés, du lien élevage-production vignes ici. Et puis là, c'est juste pour la blague parce que j'avais vu ça, je trouvais que c'était intéressant. C'était de l'intercropping entre manguier et palmiers en Égypte. Donc des systèmes qui peuvent être des fois un peu originaux. Très bien. Et alors pour terminer sur les différents enjeux et les différentes dimensions qui questionnent la recherche sur les systèmes agricoles diversifiés. Alors je ne vais pas du tout être exhaustif parce que là, on va enchaîner. Vous allez avoir des focus sur une partie de ces points-là dans la journée. Mais ce qui, en gros, c'est des clés de lecture de la question de la diversité pour vous poser des questions sur la diversité. Comment est-ce qu'on peut appréhender ça ? Donc on peut se questionner sur les formes d'agrobiodiversité. Typiquement, on a parlé de la distinction planifiée-associée. On a dit qu'elle était limitée et poreuse, mais elle aide à penser. Est-ce que c'est de la diversité animale-végétale ? À quel niveau on se positionne ? Génétique, spécifique, fonctionnelle ? De quoi on parle quand on parle de diversité ? Est-ce qu'on parle de richesse, d'abondance relative, de dissemblance ? Il y a plein d'indices de biodiversité. Si vous avez eu des cours en écologie, vous voyez de quoi je parle. On pose des questions autour de la variabilité et de l'hétérogénéité. Et du coup, est-ce que c'est dans quelle mesure c'est un atout, c'est une contrainte ? Et là, on parle, jusque-là, on a parlé des composantes, des boîtes, mais je vous disais, j'aime bien les boîtes et les flèches. Il y a toutes les interactions entre tout ça. Et quand on multiplie les composantes, on multiplie les interactions entre ces composantes, on multiplie les feedbacks et les rétroactions. Et... C'était 25, c'est ça ? Ok. Ok, nickel. Et du coup, ça complexifie encore le système. Il y a tout un enjeu autour des échelles et des niveaux d'organisation. Donc, on l'a évoqué dans le temps, dans l'espace. Si on prend parcelles animales troupeaux, fermes, paysages, mais aussi dans le temps, les processus sont des processus de plus long terme, dès lors qu'on est sur des processus plus complexes. Je viens de le dire ici. Il y a tout un tas de questions sur les modes de gestion. Natacha l'a évoqué rapidement, mais diversifier, c'est complexifier, c'est aussi complexifier la gestion. Mais ça peut être aussi prendre le parti pris de simplifier la gestion pour gérer cette diversité. Par exemple, si je considère que mon irrigation, je la fais pour mes arbres fruitiers et pour mon maraîchage en dessous et que je n'essaye pas de gérer mon irrigation finement pour l'un puis pour l'autre, je vais simplifier le fonctionnement de mon système. Enfin, sa gestion en tout cas. Je vais aller vite là-dessus. Il y a tout un tas de bénéfices et de limites. Quels sont les services ? Quelle est la résilience de ces systèmes ? Quelle synergie ? Quel problème ? La notion de sous-optimalité qui est très importante dans des systèmes diversifiés. On a changé de paradigme. On a quitté l'idée d'un système optimisé pour... comme un processus industriel, comme une chaîne de montage. On est sur un système où on accepte qu'il y a une grande diversité, que cette diversité, elle confère de la résilience. Et du coup, être un petit peu en dessous de l'optimum, ne pas viser à optimiser, permet d'être plus résilient et permet du coup d'encaisser toutes ces fluctuations. Et souvent, c'est un objectif qu'on entend chez les agriculteurs de dire non, moi, je ne cherche pas à maximiser, je cherche à être acceptable. Et du coup, en ne poussant pas le système à ses limites, il est plus costaud, il est plus robuste, plus résilient. Et puis, tout un ensemble d'enjeux autour des conditions d'existence de ces systèmes agricoles diversifiés. En gros, derrière, c'est une fois qu'on a produit des légumes à la ferme ou autre chose, ça questionne, ça embarque des questions sur toute la filière, l'amont, l'aval, mes relations avec mes voisins, on a parlé de questions de gestion au niveau du paysage. Donc, tout un tas de questions qui dépassent le champ purement technique, agronomique et qui embarquent des questions d'économie, de sciences de gestion, de sciences humaines au sens large et d'agronomie des territoires. Voilà. Et pour terminer, juste pour vous dire que toutes ces choses qu'on a évoquées, là, je fais un peu une liste à l'après-vert de types de questions qui peuvent vous interroger. Tout ça, jusqu'à maintenant, ça a beaucoup été traité par des approches disciplinaires. Des économistes qui se sont posés une question là-dessus, des agronomes qui se sont questionnés sur le LER de la carotte avec la tomate et tout ça. Et les gros enjeux aujourd'hui, et c'est ça qu'on a essayé de faire dans l'UMT, c'est de boucler et de travailler en interdisciplinaire autour de toutes ces dimensions pour essayer d'avoir un regard croisé. Et on espère qu'aujourd'hui, on vous montrera différentes facettes disciplinaires pour éclairer le problème et qui vous permettront de vous construire aussi une vision un peu interdisciplinaire. tout ça, je l'ai remis derrière mais c'est des questions. Et je ne crois pas qu'il y ait de temps de prévue pour les questions. Donc, je vais faire comme s'il n'y avait pas cette dépôt. Merci pour ce très riche panorama qui positionne tous les enjeux. Finalement, on a coutume de dire que ces systèmes diversifiés, finalement, comme l'a dit Rodolphe, ont vocation à être pauvres en intrants chimiques, en intrants, mais très riches en connaissances. C'est-à-dire, finalement, on repose sur cette connaissance qu'on construit collectivement. Et donc, merci pour toutes ces questions que tu nous as listées. Sous-titrage Société Radio-Canada